Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu sur la miniature, j'ai encore des choses à vous annoncer. Mais avant ça, on va regarder quelques petits détails. Parce que quand même, malgré tout, ce jeu est d'une beauté absolument incomparable. Et qu'on a plein d'animaux. Là par exemple, on a les fameux moutons. Qui sont déjà bien bien enveloppés. Il y a pas mal de laine. Et ça c'est donc tout au début de la démo. Ils sont quand même relativement bien touffus. Donc là on est en automne. Et quand on passe en été. Et bien ils ont beaucoup beaucoup moins de laine. Donc ça tient vraiment compte de ce qu'ils disaient. Que les saisons vont changer. Vont apporter à chaque fois autre chose de plus. Et oui, les moutons ont moins de laine en été. Que en automne. Et peut-être encore qu'en hiver. Donc ça c'est par exemple. Ce sont les moutons qu'on a dans le jeu. Rassurez-vous, rassurez-vous. Le plus lourd arrive après. Mais ensuite on a d'autres petits animaux. Que l'on peut essayer de chasser comme ça. Avec son appareil photo. Il faut bien regarder sur la map. Il y a des endroits qui sont très très spécifiques. Où vous trouvez certaines choses à certains endroits. Et pas ailleurs. Donc là par exemple. A cet endroit là. On va trouver des lapins. Les fameux petits lapins que j'avais trouvé. Que j'avais vu dans la vidéo de la Gamescom. Qui m'avait hypé de dingue. Et bien oui. On les voit ici. Et même quand vous êtes en mode drone. Et bien ils s'enfuient. Alors je vous laisse imaginer en voiture. Comment ça se passe. Bien évidemment avec le bruit du véhicule. Ils partent encore plus vite. Mais là même le drone les fait fuir. Et je trouve que c'est absolument magnifique. Alors c'est sûr que là au niveau des sons. En dehors des sons de la forêt. Des petits oiseaux et autres. Faites-le. Faites l'expérience. Vous garez en plein milieu de la forêt. Vous coupez votre moteur. Vous écoutez. C'est juste à tomber. C'est hyper réaliste. Et là les petits lapins qu'on essaye. Comme ça de suivre. C'est super super beau. Il y a d'autres animaux qu'on peut encore trouver assez facilement. Qui. Alors elles, elles traînent carrément au milieu de la route. Et on les croise d'ailleurs. Lors d'une des premières courses. Que l'on fait sur la démo. Vous avez également les poules. Les poules qui sont là. Qui se baladent. Et qui s'envolent. Écoutez-moi. Elles sont. Ah c'est génial. Ah le son de cette lancière est absolument exceptionnel également. Et on voit effectivement ces poules. Qui essayent d'échapper à la voiture. Alors ne cherchez pas. Vous ne pourrez pas les écraser. Quel que soit l'animal que vous chassez. Que vous pourchassez. Vous ne pourrez pas. De toute façon. L'écraser. Regardez ça. C'est génial. Ah c'est absolument fabuleux. Fabuleux. Mais le meilleur reste à venir. Parce que. Ouais. Il y a quand même. Des choses que vous n'avez peut-être pas encore vu. Ça c'est courant comme dit. Le lapin on le voit. Le lapin. Les moutons on les voit au début. Les poules on les voit dans une des courses. Les lapins c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il faut déjà repérer l'endroit. Mais. 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 Surtout. Ce qui est absolument génial. Ce sont. Les cerfs. Et les biches. Que l'on croise. A un endroit bien précis. De la carte. Ça. C'est vraiment du très très lourd. C'est superbe. Regardez moi ça. Et le bruit également. Leur cri. Tout y est. C'est magnifique. Et Forza Horizon 4. C'est ça aussi justement. C'est autre chose. Que les voitures. C'est de voir que. Tout s'anime. Et que l'équipe a fait un boulot de malade. Pour justement. Ajouter comme ça du contenu. Du contenu. Et même si ça ne paraît pas grand chose. Ça prouve quand même. Le cri des animaux c'est excellent. Ça prouve quand même que cette map elle va vivre. Et j'ai hâte de voir ça en hiver. C'est absolument magnifique. Vraiment prenez le temps. Prenez le temps de faire justement le tour. De cette map. Prenez le temps de regarder un petit peu. Tout ce qui se balade. A droite et à gauche. Et vraiment ça en vaut la peine. Parce que c'est vraiment très 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 beau. Regardez-le celui-là comme il est majestueux. C'est absolument magnifique. Bon allez. Je sais ce que vous attendez. Vous attendez de savoir comment ça marche. Mixer. Comment ça marche. L'influence dans Forza Horizon 4. Et bien écoutez. Je vous en avais déjà parlé. Lors d'un live sur Twitch. On en avait déjà discuté. On en a discuté sur Discord également je crois. Vous savez que Mixer est intégré directement à Forza Horizon 4. Et que depuis Forza Horizon 4. On va pouvoir diffuser sur Mixer nos parties. Et que ça va nous rapporter quelque chose. Et bien oui. On a eu la confirmation. Ça va effectivement nous rapporter quelque chose. Et oui. J'ai pu même tester un truc. Avec notre ami. Obstacle. Sans Goku. Vous avez la possibilité. De partager votre manette. Vous diffusez sur Mixer. Vous avez une petite option. Qui vous permet. C'est très très simple. Je vais vous montrer d'ailleurs comment ça fonctionne. Et donc Obstacle. Sans Goku a pu récupérer ma manette. Et il a pu jouer directement sur mon jeu. Donc pour ça. Vous avez juste à. Sur la diffusion. Vous avez partagé votre manette. C'est désactivé. Tout comme le chat. Vous pouvez l'activer. Le désactiver. Et ainsi de suite. Donc vous activez tout ça. Et vous avez donc la possibilité. De laisser la main. A quelqu'un qui va prendre le contrôle. De votre véhicule. Comme ça. A distance. J'ai testé ça avec Obstacle. C'est plutôt fluide. Il n'y a pas trop de temps de latence. Mais effectivement. Donc il a la possibilité de prendre la main. Alors vous ne perdez pas totalement la main. Vous gardez toujours le contrôle de votre véhicule. Mais la personne en face à qui vous donnez la possibilité de le faire. Et bien ça lui permet de conduire. Vous pouvez toujours. Comme quelqu'un qui fait de l'auto-école par exemple. Vous avez la possibilité de reprendre la main. De freiner. De tourner. Et ainsi de suite. Alors après ça crée des situations un petit peu cocasses. Quand il y en a qui veut aller à gauche. Et l'autre qui veut aller à droite. Ou quand il y en a qui veut accélérer. Et l'autre veut freiner. Mais en tout cas c'est tout à fait possible. Et donc. Je vous parle de ça. Parce que pour l'instant. Cette option là. Je ne sais pas vraiment. Si elle va être utile. Nécessaire. Dans Forza Horizon 4. En tout cas. Sachez que. A partir de maintenant. Vous avez la possibilité de gagner de l'influence. Vous avez la possibilité. Lorsque vous diffusez Forza Horizon 4. Et vous aurez la possibilité. Lorsque vous regarderez Forza Horizon 4. Sur Mixer. Exclusivement sur Mixer. Bien évidemment. C'est la plateforme de Microsoft. De gagner de l'influence. Ça va marcher comment ? Vous. Lorsque vous diffusez sur Mixer. Vous gagnez toutes les deux minutes. De l'influence. Lorsque vous regardez. Une diffusion. Forza Horizon 4. Sur Mixer. Vous allez gagner de l'influence. Toutes les 5 minutes. Donc il y a quand même un petit décalage. Ce qui est normal. Celui qui joue. Et qui diffuse. C'est normal qu'il gagne plus d'influence. Que celui qui regarde. Tout simplement. Voilà. A quoi va vous servir cette influence ? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Non. Je suppose que ça devrait pouvoir. Effectivement. Vous faire passer des niveaux. Peut-être vous faire gagner des willspins. Des super willspins. Des trucs comme ça. Je ne sais pas trop. Comment ça va fonctionner. En tout cas. Sachez que c'est comme ça que ça va marcher. Dès lors qu'on diffuse. On gagne de l'influence. Dès lors que l'on regarde. On gagne de l'influence. Ça marche dans les deux cas. Et moi je suis persuadé. Et c'est pour ça que je vous ai fait cette petite démo. Au niveau du partage de manettes. Moi je suis persuadé. Que ce partage de manettes. Va servir à quelque chose. Je suis persuadé. Qu'à un moment. Ils vont déclencher encore un truc. Du genre. Laisse la main à un de tes potes. Pour pouvoir jouer avec toi. Et tu gagneras peut-être. Plus d'expérience. Ce n'est pas possible. Qu'ils ne mettent pas ça en avant. Mais bon. Peut-être que je me trompe. Peut-être que j'aurais raison. Comme j'ai eu raison. Pour le James Bond Car Pack. On verra bien ce qui risque de se passer. En tout cas. Voilà l'information. Je vous remontre un petit peu. Comment ça va fonctionner. Vous avez tout simplement. Lorsque vous diffusez sur Mixer. Vous avez en bas. Donc le titre. De votre vidéo. Vous êtes sur Forza Horizon 4. Et vous avez un petit. Macaron bleu. Qui va apparaître. Et qui va vous dire. Que voilà. Dans ce jeu là. Vous pouvez gagner. De l'influence. Et vous pouvez. Effectivement. Partager. Vous gagnez en diffusant. Et vous gagnez. En regardant. Ensuite. Dernière petite information. Pour ceux qui ne sont peut-être. Pas encore au courant. Vous avez possibilité. Déjà. De précharger. Le jeu. Et oui. C'est tout récent. Tout récent. Ça date d'hier soir. Vous avez la possibilité. De commencer à précharger le jeu. Prenez votre temps. De toute façon. Même si vous avez une connexion lente. Vous aurez largement le temps. De le récupérer. Avant que le jeu ne démarre. Voilà. J'espère que toutes ces petites informations. Vous ont plu. N'hésitez pas. A laisser un petit commentaire. A laisser un like. A partager la vidéo. A venir sur Discord. Nous rejoindre. On se retrouve très 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 vite. Portez vous bien. Amusez vous bien. Allez. Ciao. Ciao ! Sous-titrage ST' 501